qui domine la forêt et qui domine les autres animaux. Donc en réalité ce serait peut-être lorsque les pygmées te parlent de domination par rapport aux autres animaux, peut-être, ils peuvent peut-être faire référence à un dieu animal, c'est possible. Mais je ne le ressens pas comme ça. Par contre les pygmées ont peur des animaux qu'ils ne connaissent pas. Ils ne veulent pas s'en approcher. Donc ils ont la peur du moquer les membés, ils savent les endroits où ils peuvent se trouver et tu remarqueras dans les semaines à venir, là où nous allons travailler ensemble, qu'ils ne t'emmèneront jamais dans certaines zones où ils ont vraiment très peur. Donc ils ont la peur de cet animal. Par contre ils n'ont pas peur des autres animaux de la forêt, puisque c'est le dieu créateur, Genji, qui les a créés en même temps qu'eux. comme il y a la nourriture, qui les a créés en même temps qu'ils ne sont pas en même temps qu'ils ont les appelés. Donc ils se sont offre des animaux... font qu'ils ne produisent pas de nourriture, mais les ancêtres, c'est les animaux d' próximo. Et donc ils ont l'Amour, pour l'Amour desnehmer et savoirs qu'ils entendent. Ah. En fin de compte, on peut diviser, si on veut, la zoologie en deux parties. Il y a la cryptozoologie qui recherche des bêtes fabuleuses, et ce que j'appellerais la fanérozoologie, qui est le reste de la zoologie, qui dans ce cas particulier a tendance à privilégier l'étude des animaux déjà connus de la science, toujours vivants, même s'il s'agit parfois d'espèces qui nous viennent de la préhistoire. Et l'investigation de Michel me paraît tout à fait scientifique, en ce sens qu'il... Ah, je regarde la caméra ? Je suis tout à fait content de me trouver ici avec Michel Ballot, que je connais déjà depuis une bonne quinzaine d'années, et en qui je reconnais un chercheur scientifique qui a beaucoup de mérite. Et sa quête du Mokele Mbembe me paraît tout à fait sérieuse et basée sur les principes même de la zoologie et de l'investigation. En ce sens que la cryptozoologie traite des espèces animales inconnues, mais disons un peu sous le regard de la mythologie, en intégrant des données issues de traditions, de récits, de légendes. Mais il faut tenir compte bien sûr également de la zoologie, la zoologie des animaux connus, ce que j'appelle aussi la la phanérosologie. Et cette phanérosologie, c'est la science donc des animaux connus de la science, des animaux connus, des animaux visibles, disons, d'après le sens grec du terme, phanéros. Et il faut tenir bien sur compte des espèces qui habitent cette région depuis très très longtemps, depuis que cette Afrique centrale se trouve dans cette zone tropicale, au centre du continent. En quoi c'est une méthode scientifique ? La méthode est scientifique parce que Michel Ballot, non seulement étudie les témoignages qu'il a recueilli des témoins, mais aussi les traditions locales, et également tient compte de la faune connue, de ce que j'appelle donc la phanérosologie de l'Afrique centrale. Et il y a des espèces qui sont connues de tous, des espèces moins connues comme le lavantin, qui est la fameuse vache marine, en l'occurrence plutôt une vache fluviale, qu'on désigne aussi sous le terme de cyrénien, qui est caractérisé par une queue de poisson ou de cétacés plutôt. Et cet animal est sans doute très rare dans la région. Et une observation de cet animal, comme celui de tortue à carapace, comme celui peut-être de certaines loutres relativement grandes, peuvent induire le témoin à se tromper dans ce sens. Et voir dans cet animal pourtant commun, ou tout au moins connu, un animal fabuleux. Alors pour en revenir au Moukélébembe, qui lui fait partie des espèces cryptozoologiques, je dois dire que les recherches de Michel Ballot sont tout à fait conséquentes et ont fait avancer beaucoup la science dans ce domaine, en recueillant de nombreux témoignages de témoins, de témoins oculaires. Et ces observations ont conclu finalement à une sorte de gros animal qui pourrait être un mammifère, ou qui pourrait être aussi, je n'exclus pas du tout cette hypothèse, un dinosaure survivant de l'époque secondaire. Un dinosaure qui aurait comme particularité de présenter une corne sur le front et d'avoir une longue queue. Disons que l'animal qui présente une corne sur le front, ça fait penser tout de suite bien sûr au rhinocéros. Or il faut quand même ne pas oublier qu'en Afrique, le rhinocéros a deux cornes. Donc un rhinocéros à une corne, ça conviendrait plutôt au rhinocéros de l'Inde ou de Sumatra. Et nous sommes quand même géographiquement assez éloignés de ces régions. Donc si on considère l'hypothèse des dinosaures, il y a effectivement eu certains dinosaures, notamment Crétacées, qui ont développé des cornes. Et souvent la paléontologie l'ignore, parce que la paléontologie s'occupe des ossements fossiles. Et parfois un dinosaure est décrit à partir d'une toute petite partie du squelette. Et souvent la tête n'est pas présente ou seulement en partie, une partie de la mâchoire, quelques dents, quelques ossements. Et beaucoup de dinosaures sauropodes, c'est-à-dire à forme, à allure de saurien quadrupède, peuvent avoir possédé une corne. Pour en revenir à un domaine plus académique, tu sais que nos... Bernard Ovenmans, qui est le fondateur de la cryptozoologie, de la science des animaux cachés, avait quand même une... beaucoup de... était très proche du dossier du Mokell MMB. C'était un de ses dossiers préférés. Euh... Il a écrit, en 1955, euh... beaucoup, dans son livre, sur la pise des vagues ignorées. Le Mokell MMB, à l'époque, il l'avait appelé euh... euh... le dragon congolais. Et euh... le dragon congolais a été très bien dessiné en 1955, par son illustratrice Alika Lindbergh. Euh... Et... j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu énormément d'évolution sur l'iconographie même de cet animal-là. Dès, donc il y a 50 ans déjà, Euvelmans avait quand même dressé euh... les contours de cette espèce. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de l'évolution des recherches ? Qu'est-ce que tu penses des euh... pas seulement de mes recherches, bien entendu, mais tout ce qui s'est passé depuis 50 ans ? Est-ce que tu penses qu'on a vraiment avancé sur la recherche du Mokell MMB ? Oui, bien sûr, puisqu'on a beaucoup plus de témoignages. Et euh... peut-être dans des zones un peu différentes, hein. Je sais pas si au sud Cameroun, il y avait des... en 55, beaucoup de témoignages connus de Bernard. Non. Et euh... Donc c'était surtout la zone un peu plus au sud, là, de Lac-Télé, peut-être. Euh... Non, du Nord-Congo. Du Nord-Congo, voilà. Oui, oui, Nord-Congo, oui. Et euh... Bon ben... Au fil du temps, ces témoignages sont... euh... assemblés. Et ça permet aussi d'avoir une idée plus précise, peut-être pas de l'aspect physique de la bec, mais de sa répartition géographique. Et ce qui serait intéressant, c'est, dans un travail postérieur, d'essayer de bien marquer où se trouvent ces témoignages, ces observations de témoins sur une carte contenant tous ces cours d'eau, ces tributaires du Congo, de façon à bien cerner l'ensemble de l'aire de répartition de cet animal. Et ce qui étonne un peu le zoologiste, c'est de voir qu'un tel animal, s'il existe un grand mammifère ou un dinosaurien, qui n'a pratiquement pas de prédateurs, même pas l'homme. L'homme ne fait pas faire grand-chose contre cet animal. n'est pas une distribution plus ample dans toute l'Afrique. Mais peut-être il y a des témoignages... Il y a peut-être ceux, quand même, du bassin du Congo... Ah oui, la répartition est comme... Le Niger, plus ou moins. Oui, la répartition est intéressante, parce que ça va jusqu'au nord de l'Afrique australe. Nord-Afrique australe, est de la République démocratique du Congo, tout le Congo, tout le Sud Cameroun, tout le Nord Gabon. Donc c'est une zone immense, avec, bien entendu, des noms vernaculaires différents. Oui. Ce qui serait intéressant, c'est de voir si l'aspect de la bête change, selon les régions. Alors, pour voir si on n'a pas quelque part une bête mythique, tout simplement, un peu un amalgame de différentes espèces. Et, en revanche, peut-être au point central de la distribution, la véritable bête qu'on peut reconnaître, peut-être, d'après le portrait robot fait par les pygmets. Le portrait robot est un peu toujours le même. C'est toujours, donc, la bête qui a une allure de dinosaures herbivores, qu'on prenne, par exemple, le témoignage du roi des Barodcés, en Barodcilande, qui date du XIXe siècle, fin XIXe, début XXe, où les pisteurs du roi du Barodcés sont allés alerter le roi, en lui disant, voilà, dans ces marais, dans cette zone-là, on a vu un énorme animal. Bon, il y a eu même des traces. Il y a eu un rapport, le roi a fait un rapport, qu'il a remis ensuite aux autorités anglaises. Donc, je crois que c'était en début du XXe siècle, je ne sais plus la date exacte. Le roi a dit, oui, il y a des traces énormes, on voit une queue, des traces d'une queue, etc., qui sort des marais. Que ce soit dans cette zone du nord de l'Afrique australe, vers le lac Banguelu, par exemple, ou que ce soit au nord Congo, au sud Cameroun, au nord Gabon, on a toujours un dénominateur commun sur ce gros corps, cette grande queue, ce cou important et cette tête de serpent. Alors, il y a des variantes. Il y a des variantes. Certains témoignages vont nous dire qu'il y a une corne, d'autres vont nous dire qu'il y a des griffes sur le dos, d'autres eux-mêmes vont nous dire qu'il y a des écailles, ce qui est complètement incroyable pour l'animal qu'on recherche. Donc, s'il y a des écailles, peut-être que ça pourrait être un poisson. Alors, en parlant de poisson, est-ce que tu ne penses pas, étant toi-même histiologue, que nous n'aurions pas à faire, finalement, un poisson, tout simplement ? Non, je pense que certains témoignages se rapportent aux poissons, à des poissons. Un poisson comme le silurne, bien qu'il n'ait pas d'écailles, ou encore comme celui qu'on appelle l'hydrosinus gigasque, un grand caracide énorme qui peut faire jusqu'à 1,50 m, voire 2 m de long. Mais je pense que dans ces cas-là, il s'agit de confusion. C'est-à-dire que le témoin voit l'animal au loin, il voit le dos, il voit l'épine dorsale qu'il prend peut-être pour une crête, ou pour des griffes, il voit les écailles, ou il ne voit pas l'écaille. Est-ce qu'il y a un phénomène d'optique ? Il y a un phénomène d'optique, et puis dans l'esprit du témoin, puisque l'animal a été mal vu, il n'a pas été reconnu comme tel. Donc pour le témoin, ce n'était pas un poisson, c'était peut-être le mot qu'il est. Et la confusion s'installe au niveau de son esprit. Et est-ce que tu ne crois pas, quand il va rentrer chez lui, il va dire « j'ai vu le mot qu'il est ». Voilà, tout à fait. Et lorsqu'il va voir en plus un chercheur qui vient spécialement chercher cet animal, est-ce qu'il ne va pas me dire « oui, j'ai vu le mot qu'il est ». Alors que finalement, c'était peut-être un poisson… Alors, on en revient au problème de la crédibilité même des témoignages. Alors, tu as vu un certain nombre de gens, tu as suivi mon parcours avec les gens, les témoignages que je reçois, et tu as vu le problème que j'ai au niveau de la crédibilité même des témoignages. Oui, les témoignages de première main me paraissent de bonne foi. Mais parfois aussi, le témoin peut se tromper sur l'identité zoologique. L'identité coûte tout court de l'animal. Pensant voir le mot qu'il est, il se trompe. En réalité, il a vu le dos d'un poisson. Il a vu le dos peut-être d'un lamantin, peut-être qu'il y en a encore quelques-uns dans cette zone. C'est donc une vache marine, l'ordre des siréniens. Puisque souvent, on décrit aussi une queue, une queue comme celle d'un poisson à cet animal. Donc, ce qui se passe, c'est que le témoin, lui, est peut-être persuadé d'avoir vu le mot qu'il est. Il reste de bonne foi, mais il a mal aperçu l'animal, d'où la confusion. Il pense avoir vu le mot qu'il est. Et bien sûr, lorsqu'il va rentrer au village, il va parler de son observation de mot qu'il est. Mais en réalité, il a vu simplement un animal connu de la science, même s'il est très rare. Et est-ce que tu penses que, parce que ça, c'est une hypothèse à ne pas négliger ? Ça concerne seulement, à mon avis, une partie des observations. Oui, bien sûr, mais c'est une hypothèse à ne pas négliger aussi, cette transcription que va faire le témoin. C'est quand même très important dans la recherche sur le terrain. Et c'est un des problèmes que je n'arrive pas à résoudre, finalement. Parce qu'on ne sait jamais si le témoin ne va pas trop en dire ou va inventer, même, tout simplement. Ou va inventer quelque chose, tu vois ? Alors ça, c'est un gros problème. Je fais, moi, plus confiance, et c'est ma base de travail, je fais plus confiance aux témoignages historiques qui ont été faits au début du XXe siècle, par exemple. où je pense qu'il y avait beaucoup plus de sincérité, même, dans le témoignage même. Puisque, aujourd'hui, il y a des phénomènes extérieurs qui sont venus se greffer à cette étude, qui n'existaient pas au début du XXe siècle, par exemple. Regarde, il y a quelques jours, lorsque nous étions vers la Bumba, je montre le dessin d'un animal avec un long cou, etc. L'un des pigments me dit, c'est le tyrannosaure. Donc, il y a du Jurassic Park derrière, puisque peut-être il est allé quelque part voir le film, c'est le tyrannosaure, etc. Ce qui n'existait pas il y a 100 ans en arrière. Donc, moi, j'accorde beaucoup de crédibilité aux témoignages historiques. Beaucoup plus... C'est un cas extrême, quand même. Lequel ? Avec le tyrannosaure, les témoins qui parlent de tyrannosaure. Je vais te dire une chose. L'autre jour, je croise le chef de poste forestier, quelqu'un de très désagréable, mais il m'a dit, vous venez pour le dinosaure. Tu vois ? Donc, on arrive... On est dans un no man's land, et on ne sait pas trop, si tu veux, où l'on va. Avec les témoignages que je reçois. Et c'est vrai qu'il suffit qu'il y en ait un de bon sur dix, pour que ça m'aide à continuer. Mais, si tu veux, je trouve qu'il y a de plus en plus de... Je ne sais pas... Ce n'est pas de la publicité, mais de plus en plus, on a l'impression que... Les témoignages sont vraiment tous les mêmes. Ils sont... C'est vraiment stéréotypé, tu vois. J'arrive de moins en moins sur le terrain à trouver vraiment un témoignage où je me dis... Ce type-là, il me dit la vérité. Et en plus, j'ai de plus en plus de mal à trouver des témoignages de première main, puisque les témoignages de première main ont été souvent faits par des vieux, par ce qu'ils appellent ici les anciens ou les grands, qui, petit à petit, meurent. Donc, on en arrive déjà à un témoignage de deuxième, voire troisième main, tu vois. Tu vois les difficultés qu'on a ? Oui. Ce qui m'a toujours étonné en entendant ces témoignages, c'est néanmoins la précision avec laquelle les gens s'expriment. Et ils ont vraiment... Ils connaissent vraiment la faune qui est autour d'eux. Ils vont jusqu'à nous dire qu'il y a trois espèces d'hippopotames, deux espèces de cocodyles, etc. Donc... Il y a trois qualités d'hippopotames, parce qu'il y en a un qui va être un peu plus blanc que l'autre, ou l'un qui sait rouler plus un peu dans la boue que l'autre. Donc, eux, c'est la qualité. Nous, on connaît deux espèces. L'hippopotame et l'hippopotame nain, quoi. Mais eux, ils connaissent des qualités. Et il y en a beaucoup des qualités. Oui. Ce sont, disons, des variations individuelles. Oui. Oui, oui. Mais ils ont quand même... Comme nous, ils ont un esprit qui est assez structuré. C'est vrai. Et cette structuration de l'esprit, d'un point de vue physiologique, il se trouve dans ce qu'on appelle le système limbique, donc notre cerveau ancien. Et lorsqu'on peut se représenter une chose, c'est lorsqu'un pygmée voit un animal inconnu au loin, il essaie de l'identifier, bien entendu, ce que nous ferions également. Et chez lui, il y a des catégories qui sont déjà présentes dans son hypothalamus, disons, et l'amidale qui est juste en dessous, qui est le siège de mémoire. Et donc il va choisir, dans cette catégorie, celle qui lui paraît le plus plausible. Donc il y a la catégorie hippopotame.